Le centre de santé mentale de Mélenne procède actuellement au transfert des malades mentaux éparpillés dans la nature à travers la capitale gabonaise vers le 10 centres spécialisés dans le but non seulement de soulager les populations des affres de ces concitoyens qui ont perdu la raison, mais aussi et surtout dans le but de leur assurer une prise en charge médicale adéquate en dépit du manquement tant sur le plan technique que structural tel que nous l'explique le premier responsable de ce centre. Donc il a fallu d'abord que nous prenions des dispositions pour essayer d'améliorer les conditions d'accueil avant de relancer l'opération de transfert des malades mentaux. Constituée d'équipe mobile, cette opération qui a démarré le mercredi dernier s'articule en deux phases préalables, notamment l'identification et la localisation des malades mentaux à travers la ville, puis s'ensuit la récupération pour le transfert vers le centre situé à Mélenne. En vue d'un traitement approprié auquel se joint le suivi médical selon l'état du malade. Vous venez filmer la star, attendez j'ai l'équipe d'Argenti, ça va être d'Argenti sur moi. La star du Papillon, j'ai... Ma vie est dans l'eau. Non, ça va aller. Ça va aller. Non, ma vie est dans l'eau. C'est toi-même qui arrêtes le traitement quand tu passes la dernière fois. Ça me donne l'impuissance sexuelle. Vous avez des questions à poser. Nous sommes, comme je l'ai dit au début, une structure de soins. Et une structure de soins a pour vocation de soigner et de remettre la personne dans son milieu social. C'est pourquoi, au sein de notre structure, vous trouverez un service social avec un service d'éducation dite d'ergothérapie, éducation spécialisée. Quel est le rôle ? C'est pour que le malade mental, qui est traité, doit en même temps être à mesure, à la sortie de l'hôpital, quand on est juste stabilisé, de se prendre en charge. Donc il y a un service qui est là pour mener ses activités avec le malade. Rappelons que cette opération de transfert des malades mentaux, la deuxième du genre, vise, entre autres objectifs, le suivi médical de ces malades, mais aussi de faire de Libreville une ville paisible où les citadins peuvent vaquer tranquillement à leurs occupations sans avoir à affronter un malade mental, ses concitoyens atteints de défaillance mentale et qui se montrent parfois très agressifs.